Le président de la République arrive à Caïdi pour superviser l'ouverture de la nouvelle année scolaire et inaugurer d'importants projets de développement. Les populations de la Hulaya du Gourgol réservent un accueil chaleureux au président de la République tout au long de la route reliant les reports aux locaux de la Hulaya. Le ministre de l'Education nationale rend visite à la délégation régionale de l'Institut pédagogique national à Caïdi pour s'enquérir de l'opérationnalité de l'Institut à la veille de la rentrée scolaire. Voilà pour les titres. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion tenue par le président de la République, Mohamed El-Shir El-Khazwani, ce soir dans la ville de Caïdi, dans le cadre du programme de sa visite dans la Hulaya du Gourgol, avec les cadres, les élus, les notables, les représentantes des femmes et des représentants des agriculteurs. Le président de la République a salué les participants exprimant sa gratitude aux habitants de la ville de Caïdi et à travers aux populations du Gourgol pour l'accueil chaleureux et généreuse hospitalité qui lui a été accordée ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Il a remercié tout un chacun d'avoir pris la peine de se déplacer pour participer à cette rencontre. Il a déclaré également que bien que la visite soit technique, il tenait à écouter les préoccupations des habitants et identifier leurs problèmes afin de leur trouver des solutions. Le Wadi du Gourgol, Ahmedna, plutôt, ou le Cid-Ebe, avait au début de la réunion souhaité la bienvenue aux participants, exprimant son appréciation pour le niveau d'accueil qui reflète l'attachement des populations au programme de développement en courant. Le président de la République, Mohamed El-Shiria Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Caïdi pour une visite de travail de deux jours au cours de laquelle il supervisera l'ouverture de la nouvelle année scolaire 2020-2021 à partir de la ville de Mboud et inaugurera d'importants projets de développement profitant aux populations. Le président de la République a été accueilli à son arribeur à l'aéroport de Caïdi par le Wadi du Gourgol, Ahmedna, ou le Cid-Ebe, le président du conseil régional du Gourgol, Amadou Aboubekrin Ba, le commandant de la 7e région militaire, colonel Abdallahie Hadou, le président de l'Union pour la République, Cid-Mohamed Boultaleb Amar, le maire de la commune de Caïdi, Tahara Baradji, les députés de la Vidaïa, l'Assemblée nationale, les élus locaux, les autorités administratives et sécuritaires et un certain nombre de notables et de cadres. Après avoir passé en revue les détachements de la 7e région militaire, le président de la République a salué les personnalités venues à son accueil. Les applaient d'érogate à son collègues, le président de la République a été accueilli à l'érosseur, ce qui fait des autonomes de la guerre, les autorités muchísimes de l'humanité, l'invité de la République a été accueilli à l'érosseur, à la République a été accueilli à l'érosseur. Sous-titrage ST' 501 ... Les populations de la huilaya du Cour-Gaulle ont réservé un accueil chaleureux au président de la République. C'est ainsi que tout au long de la route reliant l'aéroport aux locaux de la huilaya, les populations se sont massées brandissant drapeaux et banderoles, glorifiant des importantes réalisations accomplies au cours de la période, s'étant sur une année. Sous-titrage ST' 501 ... 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